Premier vote de budget pour les nouveaux conseillers départementaux, un budget de près de 800 millions d'euros pour l'année 2015. Mais un budget qui s'inscrit dans un contexte compliqué selon le président de l'Assemblée. Yvo Vinet qui pointe du doigt notamment la baisse importante, voire historique, des dotations de l'État. Moins 12 millions pour 2015, moins 92 millions prévus sur les trois prochaines années. Que la collectivité de base participe à l'effort national, oui, mais comme le contexte est compliqué et que ça s'ajoute à un certain nombre d'autres paramètres, et je ne parle pas en plus des compétences qu'on nous transfère discrètement, comme les rythmes scolaires, comme une augmentation du RSA, où on ne nous donne rien de plus et en même temps on nous demande de payer plus. Donc c'est un peu compliqué. Alors pour faire face, le département économise dans son fonctionnement, tout d'abord en termes de personnel par exemple, mais aussi dans sa communication. Tout cela pour continuer d'assurer ses missions, dont le social. La part du budget liée à la solidarité augmente, plus 7%. Le social reste donc la priorité. Il faudra que nous puissions bien sûr continuer à apporter notre soutien aux Vendéens qui en ont bien besoin. Il faut qu'on fasse preuve de solidarité, c'est vrai. Il faut qu'on puisse assister les Vendéens sans tomber dans l'assistanat. Donc il faudra qu'on soit vigilants sur chaque euro dépensé. Point de désaccord avec les élus d'opposition, l'augmentation de la taxe foncière sur le bâti, plus 1,5% ou encore la baisse des subventions aux associations. On ne peut pas d'un côté louer le bénévolat, louer le travail des associations et puis faire un plan Vendé double cœur pour le bénévolat et en même temps baisser des subventions, des baisses de subventions qui vont vraiment venir handicaper, si je peux dire, le travail des associations dont nous avons besoin. Associations qui verront donc leurs subventions baisser d'environ 10%. Et puis les élus eux-mêmes souhaitent montrer l'exemple puisque des réductions d'indemnités seront appliquées en cas d'absence aux diverses commissions. Merci.